Musique Si vous nous rejoignez maintenant, c'est sur LCN un détour qui vaut bien le coup. Stéphane Monnier, rebonsoir Stéphane. Rebonsoir. Stéphane Monnier, de tout à l'heure, ça n'a pas changé, il est toujours l'organisateur des terrasses des jeudis. Vous avez conscience Stéphane de réveiller en quelque sorte cette ville dont on a dit il y a longtemps qu'elle était la belle endormie ? Alors, c'est pas moi qui l'ai réveillé puisque nous on continue le réveil qui a été initié depuis les années 2000 puisqu'on est sur la 14ème édition. Mais par contre on est très très content de contribuer à ça, oui, ça c'est clair. Si on veut rentrer un peu dans les coulisses parce que la scène c'est ce qu'on voit, mais on a toujours envie d'aller un petit peu derrière. Quand on est l'organisateur comme vous, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes ? Quelle est la chose qu'on peine quelquefois à faire où on se dit ça ne va pas être évident dans l'organisation et dans la préparation ? Alors je pense que le plus gros point noir dans l'organisation des terrasses du jeudi, c'est de ne pas avoir en fait la certitude d'avoir Météo France avec nous tous les jeudis qui pourrait nous assurer le beau temps. Mais ce soir, Rouen et la Météo Normande vous font un beau clin d'œil. Tous ces groupes, ils sont quelquefois un peu difficiles à gérer. Mais ils ont quelquefois un peu des caprices de stars ? Non, 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 très sincèrement non, puisque tout ça c'est géré en amont. Et après, ce ne sont pas forcément des caprices de stars. On n'en est pas en fait à ces niveaux là. Ils ont des demandes, ils ont des doléances et c'est tout à fait normal à un certain moment, si on peut y répondre, d'y répondre. Ça c'est normal, c'est professionnel. Et puis ce que je pense, c'est que les principales demandes qu'ils ont, c'est d'être sûr d'avoir la qualité, le bon matériel pour rendre la meilleure prestation à leur public, bien évidemment. Vous êtes, si vous étiez avec nous tout à l'heure, on l'a dit, vous êtes réunionnais. Vous avez déclaré, j'ai vu ça dans la presse, j'aime Rouen parce que c'est un port d'attache. J'aime vivre ici malgré le climat. Il y a un vrai potentiel, il y a un devenir. Vous êtes fan de Rouen ? Oui, je suis arrivé ici en 1992 et j'y ai passé plus de temps que sur mon île natale. Donc je pense que si j'avais été un petit peu déçu de Rouen, je ne serais pas resté jusqu'en 2014. Donc oui, je suis un fan de Rouen. En tout cas, vous lui rendez bien ce soir votre attachement puisque c'est un beau cadeau finalement que vous faites. Un cadeau à propos qui coûte combien ? On est sur un budget d'environ 170 000 euros sur la manifestation en elle-même. Donc pour 24 concerts, on l'a dit, les 10, 17, 24 et 31 juillet finalement, on peut dire que c'est une somme raisonnable. Un scoop peut-être pour 2015 d'ores et déjà ? Non. Si, je repose ma question. Un scoop Stéphane Meunier pour 2015 ? Oui, les terrasses du jeudi auront lieu. Bon, écoutez, on va se contenter de ça. Alors, si, un scoop, mais ce n'est pas vraiment un scoop, ce seront les 15 ans des terrasses. Bon, bravo. Eh bien, écoutez, ça nous incline à revenir vous voir. On sera peut-être là d'ailleurs à nouveau dans un an. Les terrasses du jeudi, bien sûr, ce sont des concerts, bien sûr, c'est du live, mais c'est aussi des amateurs de musique. Ce sont des gens qui, comme ça, viennent à des stands qui se sont improvisés ce soir. Bonsoir, Erwan et Julien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, vous êtes des spécialistes du vinyle, vous êtes d'habitude rue Beauvoisine. Et ce soir, vous êtes place ? Saint-Marc. Voilà. En tout cas, il s'agit toujours de vinyle. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on sait que le vinyle, ça reprend de la vigueur. Mais ce soir, ce n'est pas de l'occasion, c'est du neuf. C'est du neuf, exactement. Des vinyle neufs, de l'actualité musicale la plus récente possible. Alors, Julien, ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vinyle is not dead ? Ah non, pas du tout, même. Pas du tout. Et il n'est jamais mort dans tout ce qui est musique alternative. Et Millie Underground, il a toujours persisté. Ça veut dire que pour tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui, comme moi, peuvent se dire que c'est un format du passé, en fait, non, il y a des maisons de disques qui continuent à graver du vinyle. Bien sûr, bien sûr, oui. Tous les vinyles qui sont là ont moins de deux ans pour la plupart, oui. Et alors, quand on vient ici à votre stand, d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on vous demande ? Vous disiez, il y a quelques tendances fortes quand même qui l'emportent ? Non, pas particulièrement. On essaye d'être le plus général possible et dans tous les registres. Vous disiez, Julien, de l'alternatif ? L'alternatif, ça englobe tous les courants musicaux un peu... pas commerciaux, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la radio ou autre. Et ils ont toujours pressé sur vinyle et d'autant plus maintenant. Le vinyle, évidemment, c'est la grosse nostalgie. Pour moi, qui est quelques années de plus que vous, c'est les belles pochettes dont on se souvenait. En tout cas, si vous êtes amateur de vinyle, ne vous privez pas d'aller voir Erwan et Julien. Ils sont vraiment passionnés. Et on rappelle d'ailleurs le nom de votre enseigne, pourquoi pas ? De bruit et d'encre. Sous-titrage ST' 501 Contador et Froome ont abandonné sur le tour de France. Nous, ici, avec Guy Deligne, on continue. Oui, c'est un peu ça, on continue. Alors, il faut nous expliquer, en tout cas, il faut vous expliquer, qu'est-ce qu'on fait au terrasse du jeudi en vélo ? Ça serait plus logique d'être sur une scène entre une batterie et une Fender Stratocaster. Oui, mais à côté de ça, on essayait aussi, je pense, avec le terrasse du jeudi, de montrer qu'il y a une vraie culture à Erwan. Et la culture, c'est la musique, mais c'est aussi le vélo, c'est aussi le skate. C'est pour ça qu'il y a Bud. Je pense que c'est pour là qu'on est ici aujourd'hui. Je crois plutôt, autre explication, vous avez repéré le groupe Bengale avec la chanteuse Aminata qui est tout à fait charmante. Ça ne serait pas après elle que vous courez ? Alors ça, c'est le off, ça, de Guy Deligne, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est pour pouvoir pédaler et pouvoir voir les concerts. Deux mots, chez Guy Deligne, on est plutôt jazz ou chanson française ? On est un peu tout, parce qu'on est demi-l'adhérent bientôt, alors on est obligé d'être un peu éclectique dans la musique, sinon on ne pleurait pas à tout le monde. Ambiance sympa, en tout cas chez Guy Deligne, ici aussi au terrasse du jeudi. On répare, on aide, on donne les outils aussi pour réparer. En tout cas, l'idée, c'est de faire de plus en plus de vélos, d'aimer ça. Et à Rouen, c'est bien parti. Ouais, c'est bien parti, c'est ça le but, c'est de montrer qu'il y a une vraie culture à Rouen en vélo, que ce soit par l'aide à la réparation, par le montage de vélos particulier. Voilà, c'est vraiment une promotion du vélo. Donc l'enjeu ce soir à vélo aussi au terrasse du jeudi, c'est d'avoir le beat, c'est d'avoir le rythme et de pédaler, bien sûr, en cadence. Sous-titrage Société Radio-Canada Aller dans les coulisses des terrasses du jeudi, c'est aussi se rendre compte de l'impression que ça fait d'être sur la scène. Voilà, juste au milieu des instruments, avec Xavier. Xavier, c'est le chanteur du groupe, alors au choix en anglais, Tahiti 80 ou en français, Tahiti 80. Bonsoir, Xavier. Bonsoir. On est cool finalement avant le concert ? On est très bien, on est à Rouen, il fait beau, c'est du plein air, donc c'est génial. Et puis, c'est un truc un peu spécial pour nous parce qu'on ne joue pas très souvent à Rouen. Et là, on est entouré un peu de pas mal de copains parce que c'est les gens du Calife, chez qui on a beaucoup répété, on avait un studio d'enregistrement. Donc voilà, c'est un peu presque les vacances, même si on joue ce soir. Tahiti 80, c'est un très beau groupe. Ils ont été signés par une maison de disques, ils ont déjà fait cinq albums, un sixième en préparation. C'est quand même la belle aventure parce que la maison de disques signe et puis ensuite, elle envoie à New York faire un album et après, tourner dans le monde entier. On a de la chance finalement de vous avoir à Rouen ce soir ? Je ne sais pas, on verra ça après le concert. Mais oui, on a eu un parcours assez spécial, assez atypique. Au départ, nous, on s'est rencontrés à la fac de Rouen et on a gravi les échelons, on a envoyé des morceaux aux maisons de disques. Et voilà, il y a des gens qui ont eu un coup de cœur. Et ça, c'est, voilà, premier album à New York. On a enchaîné assez rapidement les tournées partout. Deuxième album aussi aux États-Unis. Donc, voilà, on n'avait pas vraiment prévu ce côté international. Ça marche du feu de Dieu et on ne sait pas trop pourquoi. C'est ça ? Parce que vous êtes bon. Voilà, c'est mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Et puis nous, on en juge avec les images qu'on va voir de vous. Le nom de votre cinquième opus, c'était The Past, The Present and The Possibilité. Le passé, le présent et puis le possible. Le possible, bien sûr, ça désigne l'avenir. Ça veut dire que l'avenir n'est pas sûr ? Le possible, exactement, c'est un peu l'addition du passé, du présent. C'est ce qu'on en fait. Donc, c'est vrai que c'était, comment s'appelle, c'est les piliers du post-modernisme. Voilà, vous l'avez dit. Je ne viens plus de mes cours au Beaux-Arts. En tout cas, c'est un rock qui fait un peu le grand écart, c'est assez étonnant d'ailleurs, de Deep Purple jusqu'au Beach Boys. Curieux ? Oui, curieux. Après, c'est les premiers Deep Purple à l'époque où ils étaient justement un peu plus groovy. Nous, on est, je pense, au départ, avant d'être musicien, on s'est toujours vus comme des fans de musique. Donc, on est toujours en train d'écouter ce qui se passe. On est toujours cherché les disquaires quand on est en tournée pour ramener des disques assez rares. Donc, voilà, il y a une ouverture d'esprit. En tout cas, je pense que c'est un peu, voilà, c'est pas parce que finalement, on est, on fait de la pop qu'on ne peut pas aimer la musique africaine de Fela, la musique ambiante de Brian Hino. Je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Vous avez joué à Tahiti, Xavier ? Jamais, je pense que quand on jouera à Tahiti, on arrêtera notre carrière. La boucle sera bouclée ? Voilà, peut-être. Bon, on va retarder au maximum quand même. Il paraît qu'il y a un t-shirt d'ailleurs qui s'appelle Tahiti 80. On peut dire d'où il était originaire ce t-shirt ? En fait, le nom du groupe vient d'un t-shirt souvenir de vacances de Tahiti qui était à mon père. Donc, c'est vraiment un t-shirt original. Il y a quelques années, j'en ai trouvé un sur eBay, un autre exemplaire. Donc, les t-shirts originaux sont très, très rares. Et bon, voilà, au-delà du t-shirt, c'était plus le côté du nom qui nous intéressait, ce côté universel, comme on disait. Et qui se prononce en toutes les langues finalement, où qu'on soit sur la planète. Exactement. Merci beaucoup, Xavier. Merci de nous avoir permis d'être au cœur ici des instruments. Et puis, si un jour vous trouvez un t-shirt Tahiti 80, vous aurez une petite pensée émue pour Xavier. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, Robert ou Bob, je ne sais pas, il est chaud comme la braise. Les deux, les deux, les deux, on est chaud, on est chaud au Shogun Tonight. Alors, je ne sais pas si c'est le petit patron du Grand Saint-Marc ou le Grand Patron du Petit Saint-Marc, au choix. On va dire le Grand Patron du Petit Saint-Marc. En tout cas, ce soir, il représente tous ses exploitants de terrasse. On dit encore bristro ? Bistrotier, c'est bien, bistrotier. Oui, 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 ça nous colle encore bien, ça, bistrotier. Et puis en plus, c'est authentique, ça. C'est authentique et puis, oui, c'est valeur de terroir. On a le côté musique, normal. On a aussi le côté terrasse, on a le côté limonadier aussi. Tiens, c'est pas mal, ça. Limonadier, c'est bien aussi. Bistrot, ça fait penser à Napo. C'est vrai que la limonadier, c'est bien. C'est plus limonade. En plus, c'est plus soft pour le soir, la limonade. Une soirée comme ça, Robert, c'est bon ? C'est bon avec ce temps-là. Il y a deux ans, c'était tout pluie, c'était tout mauvais. Nous, on est un peu comme les marchands d'esquimaux. Il fait beau, c'est les esquimaux. Tout le monde, il est beau, tout le monde est content. Regardez, mon collègue de bistrotier à côté, il se régale, tout le monde. C'est vrai qu'on a la chance ici d'être dans un quartier vivant, encore commerçant. Et il faut ça, il faut le dire à tout le monde, avec de bons alimentaires. Tout le monde joue le jeu, c'est le but. Tout le monde s'entend bien, c'est pas toujours évident. Tout le monde fait des efforts. Et puis la ville, elle est réceptive pour l'instant, pourvu que c'est dur. Pour finir, on consomme quoi ce soir ? Alors, on cite pas de marque, évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils aiment, les gens ? Ça dépend aussi de la météo, ce soir, il fait très chaud. On marche beaucoup au soda. Il faut de l'eau pétillante, avec une belle rondelle de citron. Et puis l'inévitable bière. La Coupe du Monde est finie, mais pas les marchands de bière. Ça, c'est la valeur sûre. On y va, à consommer bien sûr, avec modération. Il y a pas que des stands en rapport avec la musique, parce que ça, on peut pas vraiment dire que ça soit en rapport avec la musique. Vous n'avez pas honte d'avoir fait ça, monsieur Rêve, du rêve de l'escalier ? Non, on recycle tout, les livres, les saladiers qu'on fait en vinyle, voilà. Oui, mais alors les musiciens qui vous voient faire ça, à mon avis, ils vont vous lyncher ce soir. Oh, j'espère pas, on va leur offrir gentiment. Bon, il faut dire quand même qu'il a le droit, parce que ce sont des disques rayés. Donc finalement, qu'ils aillent à la poubelle ou qu'ils aient une deuxième vie, en fait, on les met où ? Sur la tête ? On s'en sert pour faire la salade ? On met ce qu'on veut dedans, un portable, des petits objets comme ça, vide-poche. Voilà, c'est ça aussi, les terrasses du jeudi. C'était chaleur en ville, c'était chaleur sur scène, c'était chaleur dans les amplis, dans les micros, c'était surtout ce soir, chaleur dans les cœurs, aux terrasses du jeudi à Rouen. J'espère que ce rendez-vous vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses sur ces musiciens et aussi sur leur musique. À très bientôt pour un nouveau « Ça vaut le détour » sur LCN. Sous-titrage Société Radio-Canada